Bonjour, donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment factoriser une expression algébrique donc à l'aide des identités remarquables. Alors la première chose que vous devez faire c'est bien apprendre vos identités remarquables. Elles sont au nombre de 3, voilà les 3 identités remarquables. Alors pour les apprendre, vous apprenez comme je vous l'ai dicté, ça vous permettra de les apprendre plus facilement. Donc a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Je le répète, a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Deuxième identité remarquable. a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b au carré. Je le répète, a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b au carré. Ensuite, troisième identité remarquable, c'est la même que celle du dessus avec ici un moins à la place du plus. Ce moins là, on va le retrouver ici, c'est à dire qu'on a exactement la même expression mais ici avec un moins. Donc ça se lit, a carré moins 2ab plus b carré égale a moins b au carré. a carré moins 2ab plus b carré égale a moins b au carré. Donc ces 3 identités remarquables sont à connaître par cœur. Elles vous seront utiles en seconde, première et terminale. Donc le but maintenant, c'est de vous montrer en quoi ces 3 identités remarquables vont nous aider à factoriser des expressions. Le plus difficile sera de reconnaître que l'expression qu'on a à factoriser correspond à une de ces 3 identités remarquables. Les 3 vidéos suivantes vont vous montrer 3 exemples en utilisant la première identité remarquable pour le premier exemple. La deuxième identité remarquable pour le deuxième exemple. Et enfin, pour la troisième vidéo, on utilisera la troisième identité remarquable pour factoriser une expression. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour apprendre ces identités remarquables. Et on se revoit sur la vidéo 1, 2 et 3. Merci. Merci.